Hello! Je vous emmène en promenade. Je vous emmène en promenade aujourd'hui. Comment ça va? Comment ça va en ce beau... En ce beau quoi? En ce beau vendredi, je pense. Êtes-vous comme moi? Vous perdez tant vos journées, vous autres? Avec tout ce chamboulement d'horaire. On ne sait plus quelle journée on est rendu. Salut, Nicole! On ne le sait plus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous jaser, de vous faire réfléchir. Salut Geneviève! Allô! Allô! Je pensais à toi aujourd'hui Geneviève. Je suis en train de manger quelque chose et je me trouve pas mal bonne de manger ce qui est présenté devant moi sans avoir peur de le manger et de bien le digérer. C'est extraordinaire! Geneviève. Oh! Aujourd'hui, ce que je voulais vous jaser, ce que je voulais qu'on réfléchisse ensemble, pis là, c'est tout croche parce que je cherchais mon poteau, je ne suis plus gelée. Quand je range des affaires, je ne trouve plus rien. Oh my God! Ouais! bien, j'essaie de me faire comprendre ou je préfère me taire? Ça, c'est mon questionnement d'aujourd'hui. Est-ce que j'essaie de me faire comprendre ou bien si je préfère me taire? Pis c'est... Moi, je vous dirais, j'ai passé par les deux. Pis... Ni l'un ni l'autre est efficace. Comment est-ce qu'on fait pour se faire comprendre? Ça, c'est la question. En fait, il y a une différence entre une discussion, une conversation, et avoir besoin de se dire. Avoir besoin de dire sa vérité, sa réalité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que ça me fait? Ça, c'est une nuance. Pis... S'il y a quelque chose que j'ai pu observer, comprendre avec le temps, finalement, hein? C'est que j'ai tellement essayé longtemps de... de vouloir faire comprendre, hein? Pis faire comprendre, ça explique à quelque part que, regarde là, faut que tu comprennes ma façon de penser pour que tu sois d'accord avec ça. Dans le sens que c'est comme si, en fait, j'ai besoin de contrôler l'extérieur pour me sentir bien plutôt que d'aller voir à l'intérieur comment est-ce que ça se passe pour moi, comment je me sens, pis m'occuper de ça. M'occuper de mon besoin. C'est là la nuance, dans le fond. Parce qu'on essaie beaucoup, 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 beaucoup de se faire comprendre. On essaie beaucoup, 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 beaucoup d'expliquer, de justifier, de verbaliser pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça. Pis en fait, c'est... c'est beaucoup plus simple que ça. Pis... Ou bien on va préférer se taire, hein? On dira pas un mot. On va dire, bon, de toute façon, ça change rien. Quand même que j'y dis, il comprend rien. J'y dis, pis ça change pas grand-chose. Il s'en fout de toute façon. On se fait nos scénarios. Fait que donc, on va se taire. Pas plus satisfaisant. On ne tient pas plus de satisfaction. Parfois, c'est judicieux de se taire. Mais quand on est en couple, pis si on veut se faire entendre, si on veut se faire comprendre, ben... Un moment donné, il faut s'ouvrir la trappe. Il faut parler. Mais en fait, c'est pas de se faire comprendre qu'on a besoin. C'est... C'est d'être entendu. Pis ça, là, la nuance est tellement grande, là. Pis ça m'a pris du temps de comprendre ça. D'être entendu. Tu sais, quand... Quand je vis quelque chose, quand je vis des affaires qui viennent me brasser à l'intérieur, quand je prends conscience de mon besoin, quand je prends conscience de ce que j'ai vraiment besoin de vivre, pis à quel point c'est important pour moi, c'est essentiel de l'exprimer. Pis pas de l'exprimer, on va en dire, là, garde-la. Moi, c'est ça, là. Si ça fait pas ton affaire, là, ben... Ben... Tu sais, tu peux bien... Fais ce que tu veux. Moi, je fais ce que je veux. Tu sais, c'est... C'est difficile d'arriver à prendre sa place sans nécessairement rejeter ou balayer les autres. Ça, c'est bien facile. Moi, je suis très bonne là-dedans. Et, euh... D'arriver à être entendue, c'est... C'est d'accepter de m'accorder cette importance-là. C'est de dire, regarde, vraiment, là, j'ai fait la réflexion, je me suis arrêtée, et c'est tellement important pour moi que si je m'en occupe pas, je meurs. Je sens que je meurs à l'intérieur. C'est important pour moi de m'occuper de ça. C'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie qu'il y a eu des choses où, euh... Tu sais, j'ai essayé de me faire comprendre, hein, de me faire comprendre, de me faire comprendre. Puis on avait beau discuter, c'était plus l'argumentation de la discussion que d'être entendue dans mon besoin. Puis il y avait des besoins qui étaient super simples, tu sais, comme quand on a construit la maison la première fois, je disais, euh... Je veux avoir le soleil dans mon lit le matin. Ça, c'était un besoin exprimé, mais c'était pas clair, hein, c'était pas clair. Lui a pris ça d'une façon beaucoup plus... Ben, voyons, c'est pas ça que je te demande. Je te demande qu'est-ce que tu veux dans la pièce, la forme, qu'est-ce que tu vas avoir, où est-ce que tu... Moi, je te dis, je veux le soleil dans mon lit le matin, tu sais. Fait que lui, il comprenait pas le même langage que moi. On parlait pas le même langage non plus. Mais avoir pris conscience à quel point c'était important pour moi, j'aurais pu l'exprimer d'une façon un petit peu plus claire, un peu plus responsable. J'avais dit, regarde, la dimension, ce que tu veux mettre dedans, ce que tu veux faire, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est, en fait, qu'elle soit à l'est, la chambre. C'était ça, dans le fond, hein, la demande. Et quand j'ai pris conscience aussi que, pour moi, de vivre en ville, ça me dranait l'énergie, que c'est pas ce que je voulais, que moi, je voulais vraiment vivre avec la nature, que c'était super important pour moi, que si je suis pas en contact suffisamment fréquente avec la nature, pour moi, je meurs. Quand j'ai pris cette conscience-là, j'ai laissé libre court à l'autre, j'ai laissé sa liberté, tu sais, dans le sens de dire, regarde, moi, là, je le sens que c'est ça. Je sens que je vais mettre mon énergie vers ça, vers la réalisation de ça, parce que c'est super important pour moi. Puis, j'aimerais ça que tu te fasses la réflexion pour toi. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu me suis là-dedans? Est-ce qu'on va continuer notre bout de chemin ensemble? Parce que, pour moi, c'est important à ce point-là. Tu sais, quand tu dis que t'es prête à tout, à tout perdre, en fait. T'es prête à tout perdre pour ne pas te perdre. Bien, je pense que t'es dans le bon chemin. Parce qu'il n'y a rien de plus souffrant que de se perdre soi-même. Puis, pas rien dire, pas parler, pas s'exprimer, bien, c'est ne pas s'accorder d'importance. Parce que j'ai besoin de me dire, j'ai besoin de m'exprimer. L'émotion qui est là, pour pas qu'elle s'imprègne puis qu'elle vienne créer des dommages, elle a besoin d'être exprimée. Puis, plus on la fait de façon responsable, plus c'est sanitaire. Plus ça nous fait passer à un autre niveau. Un autre, bon, parlons de niveau, tu sais. Un autre niveau de conscience, on peut appeler ça comme on veut. Plus ça nous fait du bien, bon. Fait que, est-ce que j'essaie de me faire comprendre? Puis, me faire comprendre, ça sous-entend un peu. Est-ce que j'essaie de convaincre que j'ai raison? Hein, ça ressemble à ça, hein? Qu'est-ce que ça va passer? Ou bien je vais me taire? Des fois, je vais me taire parce que soit j'ai peur de blesser l'autre, soit j'ai peur peut-être de sa réaction. J'ai peur de sa colère. J'ai peur qu'il réagisse. Puis ça, c'est intéressant parce que, tu vois, si je dis, je vais me taire parce que j'ai peur de la réaction, en fait, je suis dans le rôle de la victime parce que j'ai un bourreau en face de moi. Et à l'inverse, hein, on sait que les victimes sont des bourreaux et des bourreaux des victimes aussi. On a toujours les deux personnages. L'un comme l'autre est insatisfaisant. C'est deux personnes qui sont blessées qui jouent un personnage. Mais si on n'a pas conscience, on est là-dedans. Moi, je suis dans bourreau, victime, juge, coupable. Ça a pas mal été ça, mes patterns. Et c'est de prendre conscience comment ça se passe. Comment ça se passe pour moi, ça, quand je rentre là-dedans, quand je suis déclenchée, puis que là, le bourreau se réveille, puis l'autre qui joue à victime d'autre côté, elle vient attiser le bourreau et vice-versa, là. Puis là, après ça, bien, c'est la victime, elle va culpabiliser le bourreau parce que le bourreau se sent coupable. Fait que, tu sais, ça, c'est une roue qui joue à deux, hein, puis qui s'engraine. Fait que quand il y en a un qui arrête de jouer, bien, l'aval s'arrête, là, tu sais. Fait qu'il suffit qu'il y en ait un des deux qui prenne conscience de ce pattern-là qui est insatisfaisant pour que ça change. Fait que si je me tais parce que j'ai peur de la réaction de l'autre, j'ai pas de satisfaction plus. Puis pourquoi j'aurais peur de la réaction de l'autre? L'importance puis l'amour que vous vous accordez là-dedans est à quel niveau? C'est important de regarder ça. C'est important de mesurer ça. Tout est une question de tout ça en bout de ligne, hein. Qu'on est en couple, tout seul, toutes les relations qu'on a dans notre vie, toutes les gens qu'on croise, c'est que pour apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer soi-même. On fait tout ça pour ça. Ça nous mène que là, en bout de ligne, là. Fait que se faire comprendre ou se taire par peur de blesser ou par peur de la réaction. Si je me tais par peur de blesser l'autre, c'est parce que je me sens coupable. Fait que donc, je suis plus dans le rôle du bourreau que dans le rôle de la victime. C'est deux réactions différentes. Fait que je me sens coupable. De toute façon, l'autre me comprend pas. Me juge. Me critique. Me rentre dedans. Fait qu'automatiquement, je touche bien de fermer ma gueule, un fil, puis de faire ce que je veux sur mon côté. Fait que c'est deux patterns qu'on danse. On est dans cette valse-là. Et pour en sortir, bien, il faut s'arrêter. Il faut prendre conscience de notre fonctionnement. Il faut dire qu'est-ce qui nous déclenche là-dedans. Pourquoi est-ce que je tiens tant à avoir raison, à contrôler mon environnement? Et qu'est-ce que... C'est quoi mon besoin là-dedans? Qu'est-ce qui vient me chercher? Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est quoi la peur pour moi? Se poser ces questions-là. Plus on se les pose ces questions-là, plus on va chercher les vraies réponses en arrière. Puis on arrête de jouer des jeux puis de mettre des masques. Puis c'est beaucoup plus satisfaisant. dire les vraies affaires. Même si, sur le coup, c'est pas agréable, ça vaut 100 fois plus qu'un silence ou un mensonge. Parce que tôt ou tard, ça crée ces dommages de toute façon. Même si on se cache la tête dans le sable, ça va finir par popper. Ça va finir par sortir. Ça règle pas le problème parce que je le vois pas puis je me ferme les yeux. Le mal-être va croître. Puis c'est quoi je veux, moi, dans le fond, dans la vie? Je veux être bien. Je veux être heureux. Je laisse mûrir ça. Je laisse réfléchir à ça. Est-ce que j'essaie de me faire comprendre? Ou si je me tais? Je me tais pour acheter la paix. Je me tais pour pas blesser l'autre. Ou je me tais parce que j'ai peur de la réaction de l'autre. Vous êtes dans lequel? Hum? Vous êtes dans lequel? Quel type de langage est-ce que vous avez? Moi, je les ai toutes faites, là. Je les ai toutes valsées. Moi, je suis plus dans le bourreau. Plus dans le bourreau que la victime. Mais des fois, je suis dans la victime. Ça dépend des situations. Mais principalement, mon fonctionnement est beaucoup plus dans le bourreau. Mon mari est dans la victime. Fait que lui est dans le juge et moi dans le coupable. On valse comme ça. On est pas mal là-dedans. Malgré que plus on en prend conscience, moins on est là-dedans. Fait que quand on se voit déclencher dans ça, c'est de... Oups! Parce qu'à un moment donné, tu finis par reconnaître. Tu finis par te voir dans ça, dans ce fonctionnement-là, puis dis, regarde-moi dans l'année, là. Hein? Je suis encore là-dedans, moi, là. OK. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? On s'arrête et on jase, on discute. C'est qu'il y a quelque chose à quelque part à l'intérieur qui n'a pas été verbalisé, qui n'a pas été dit. J'ai besoin de me dire dans ma réalité. J'ai besoin de me dire dans ma vérité. Ce que je vis, là, c'est des émotions. C'est ce que je ressens. C'est des blessures. C'est des peurs. C'est ça qu'il faut qu'il soit dit. C'est ça qu'il faut qu'il soit sorti. C'est ça qu'on a de la misère à faire. C'est ce qu'on a peur à faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur de, tu sais, de ne pas être aimé. Puis, en fait, on provoque ce qu'on a peur d'avoir. Parce qu'en fait, quand on se tait, c'est toujours l'amour envers soi-même qu'on cherche vis-à-vis l'autre, mais qu'on ne s'occupe pas à soi-même. Puis, c'est ça qui est le plus blessant. Est-ce que je vous mélange quand je vous dis ça? En tout cas, moi, je trouve que tout un chemin d'apprentissage, tout un chemin de vie pour nous faire comprendre que plus on marche dans l'amour de soi, plus on a d'amour envers l'autre, plus on a de tolérance, plus c'est agréable, plus c'est intéressant, plus je m'observe, plus je me vois aller, plus je me trouve drôle, en fait. Je me prends bien moins au sérieux. Fait que moi, les tempêtes que je pouvais avoir, parce que je suis bourreau, la mèche est courte, je saute plus aujourd'hui, je ne réagis plus comme avant. Puis je jasais avec une de mes élèves, justement du 7e Ciel, qu'on jasait que dans ses débuts, elle, avant de commencer le 7e Ciel, c'était tout de suite la mèche tellement courte que tu es parti monter au barricade. Puis là, aujourd'hui, ce n'est plus ça, mais plus du tout, du tout. Elle prend le temps de s'arrêter, elle prend le temps de s'observer, puis elle se trouve drôle dans son comportement. C'est le fun, ça. C'est bien plus satisfaisant, c'est beaucoup plus agréable. Tu sais, quand tu arrives à te voir, puis à t'observer, puis à te dire, « Regarde-moi dans la lutte, oui! » Je suis encore là! Je te fais encore ça! Mais oui, je fais encore ça. C'est correct de faire encore ça. Je suis humaine. Je marche mon chemin. J'apprends. J'apprends à être davantage heureuse avec moi-même, à m'accepter davantage. C'est aussi simple que ça. On en reparlera davantage, mais là, je voulais vous faire réfléchir à ça. De quelle catégorie est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes de type à dire, « Moi, j'essaie de me faire comprendre, puis il ne me comprend pas. » Ou « Moi, je préfère me taire parce que je ne veux pas le blesser. » Ou « Je préfère me taire parce que j'ai peur de la réaction. » Vous êtes dans lequel? C'est une bonne question, ça, hein? Réfléchissez à ça aujourd'hui. Puis, on revient avec une autre affaire demain. Je vous laisse aller. Je continue ma marche. Bon. Arrêtez ça. Les gants sont toutes frites. Bye-bye. Je vous aime. Merci de m'écrire. Il y en a qui m'écrivent. Il y en a qui me font des conversations. Moi, ça me fait grand bien. Ça me fait plaisir de vous jaser. Ça me fait plaisir de vous aider dans la mesure que je peux le faire. Fait que... Je vous embrasse. Bye-bye tout le monde. Ciao.